Monique Sage, l'abbaye, bonsoir. Bonsoir. Alors vous, vous êtes sa fille et vous n'aviez que 5 ans la dernière fois que vous avez vu votre père. Quels souvenirs gardez-vous de cet homme ? Eh bien, j'ai comme ça des flèches en mémoire. Je me rappelle par exemple que juste avant son départ avec maman, on n'habitait pas au Feuille, mais tous les soirs, on marchait à pied jusqu'à la caserne Brua. Et on voyait les militaires, les soldats, prendre leur dîner, quoi. Et puis aussitôt que c'était fini, on s'approchait des grilles. Et puis au travers des grilles, on se tenait par la main, on s'embrassait. Et ça, c'est vraiment resté dans mon souvenir. Un souvenir d'un homme aimant. Alors souvenir toujours vos parents d'abord, ensuite les soeurs de Robert le Quéré. Et ensuite, je parle des démarches administratives pour faire ramener le corps de votre père. Ça a été véritablement un travail de longue haleine. Voilà, c'était très difficile, mais c'était surtout le souhait de sa soeur. Et c'est ce qui a rendu possible ce retour, c'est qu'il avait encore une soeur qui était vivante. Donc c'est elle qui a fait la demande. Et elle a poussé ses enfants et moi aussi à participer, à chercher. Et c'était un travail de longue haleine. Et finalement, on a réussi. Alors, est-ce que vous encourageriez d'autres familles qui, comme vous, souhaiteraient faire revenir le corps de l'un de leurs défunts ? Eh bien, on ne peut pas garder cette joie que pour nous. On sait que de nombreux Thaïtiens sont morts. Abirakim, notre père est mort en Moselle. Eh bien, je souhaite que ça arrive aussi aux autres familles, bien sûr. Il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas désespérer, bien qu'on nous ait dit que ça allait être très difficile et qu'on l'avait ramené tout à fait à titre exceptionnel. Mais je ne peux qu'encourager les autres familles. Alors, s'il y a des remerciements à adresser ce sort à qui, est-ce que vous les adressez aujourd'hui ? Eh bien, tout d'abord, je pense que c'est à l'État français que nous devons ce rapatriement-là et la prise en charge de toute cette chose qui a dû certainement coûter beaucoup d'argent. On veut les remercier infiniment, du fond du cœur. Monique Sage, l'ABEI, merci infiniment d'avoir accepté de témoigner de ce soir dans notre journal. Merci.